Je voudrais saluer la veuve Nathalie Colella parce que la justice a voulu faire les choses très vite en France et la gendarmerie a voulu lui faire signer un document où il était stipulé que le président Guy Brice-Pafricola était mort du Covid. Il est mort du Covid ? Attendez, je… Il est mort du Covid ? Non, je ne peux pas affirmer ça, laissez-moi évoluer. Nous avons effectivement vu des documents de Securex, des documents de la structure médicale de l'ambassade de France où on a parlé de Covid. Et en France, Mme Colella a mis un doute. Elle a refusé de signer ce papier. Si elle avait signé ce papier, on l'aurait déjà enterré, on n'en parlerait plus. Donc aujourd'hui, tout le bruit qui se fait autour, c'est grâce à elle. Sinon, le problème serait déjà réglé. Elle a dit non. Et à ce moment-là, il y a eu une plainte qui a été posée par elle et par un membre de la famille, je crois. Et c'est comme ça que nous sommes là. Maintenant, pendant que nous sommes là, moi personnellement, nous avons posé des questions à plusieurs de nos amis. À savoir, mais comment vous comprenez cette situation ? Alors, les amis nous ont dit une chose assez simple, qui peut paraître simple. À savoir qu'en France, quand on est atteint d'une pathologie grave, infectieuse grave, on ne touche pas au corps. Quelqu'un qui meurt de la peste, quelqu'un qui meurt d'Ebola et quelqu'un aujourd'hui du Covid, on ne touche pas au corps. Donc, ils m'ont dit, mais je ne comprends pas, si c'est le Covid, comment ils ont pu faire des prélèvements ? Ils me disent de deux choses l'une. Ou c'est le Covid. Et ils n'ont pas fait de prélèvements. Parce que, justement, quand on fait des prélèvements, il faut qu'il y ait soit un conseil de la famille ou un membre de la famille. Tout ça, personne présent, ce qui suscite le doute d'une partie de la famille. Pour cause, ce qui suscite le doute. Qui demande, qui exige. Attendez, j'arrive. Maintenant, on nous dit, à partir du moment où c'est Covid, on ne touche pas au corps. Donc, on n'a pas pu faire des prélèvements. Et mes amis médecins, qui sont des grands médecins en France, disent, soit ils n'ont pas fait de prélèvements et ils vous baladent, soit ce n'est pas le Covid. Et à ce moment-là, on demande pourquoi ils n'arrivent pas à donner deux examens. Si ce n'est pas le Covid, c'est quoi ? Justement, il y a deux examens. Deux examens qui restent que l'avocat de madame a demandé, qui sont la toxicologie et l'anatopathologie. Ces deux examens, mais c'est toujours nos relations médicales qui nous disent, quand vous êtes à l'hôpital, quand vous demandez, ça sort tout de suite. Donc, je veux dire qu'on ne met pas un mois pour avoir des examens toxicologiques. Merci. Merci. Merci.